Bonjour à tous. Hier, vendredi 8 janvier, mon père, monsieur Yusuf Saïdsoali, ainsi que d'autres militants ont été arrêtés par la police, vraisemblablement pour avoir participé à des manifestations dénonçant le régime actuel qui ont eu lieu à Moroni et à Rahaya. Mon père était présent à Rahaya et il a été arrêté à Ntsawin. Aujourd'hui, je fais cette vidéo parce qu'il est emprisonné, nous n'avons pas de nouvelles, nous ne savons pas quel sort lui sera réservé à lui et les autres personnes qui ont été arrêtées. Pour moi, c'est comme si c'était un enlèvement, on ne sait pas vraiment quelles charges sont retenues contre lui, quelles charges vont décider de retenir contre lui. Et donc aujourd'hui, qui est un jour un petit peu spécial parce que c'est le jour de son anniversaire, j'ai décidé de lui écrire et de faire cette vidéo publique parce que je pense que ce qui se passe en ce moment mérite qu'on en parle, mérite qu'on explique, qu'on prenne le temps. Et c'est vrai que c'est aussi peut-être pour moi l'occasion de rendre hommage à mon père. Donc voilà, je sais que les événements actuels nous laissent tous désemparés. Je pense que surtout ceux qui sont ici en France peuvent se sentir impuissants. Et c'est d'autant plus important de parler et de rendre hommage à ceux qui là-bas essayent de faire quelque chose avec leurs moyens. Voilà. Cher papa, en temps normal, c'est en privé que je t'aurais écrit un petit message, un émoji. Mais nous ne sommes pas en temps normal. Alors je t'écris. Et ma lettre, je la crie au monde entier, en espérant que ces mots te parviendront aujourd'hui. Que là où tu es, dans les geôles de notre pays, seul, tu saches que l'on ne t'a pas oublié. Toi le vieux fou qui s'acharne à te battre pour la grandeur d'un pays qui s'ignore. Car oui, notre pays est grand et il ignore sa grandeur. Fou car il faut être fou pour préférer la dureté du champ de bataille au confort et à la sécurité offert par l'exil. Près de tes enfants et de tes petits-enfants. C'est un choix que je respecte, mais je sais que nous ne sommes pas nombreux. C'est une décision qui t'honore, mais malheureusement, je sais que vous n'êtes pas nombreux à l'avoir pris. Comment tu fais papa ? Où trouves-tu la force de continuer à te battre pour les comores, malgré les moqueries ? Et Dieu sait qu'ils sont nombreux à s'être moqués de toi, malgré les insultes, et Dieu sait qu'ils sont nombreux à vous insulter. Malgré l'hostilité de ceux-là même que tu essaies de défendre, au prix de ta liberté. Moi, je suis une bébé militante. Tout juste une année que j'ai mis au service de la défense des droits de mon pays et de mon peuple. Et cette petite année m'a consumée, m'a dégoûtée, m'a horrifiée. Et toi, après 50 ans, 50 ans, à militer, battre le pavé, à obtenir des postes, participe à des campagnes électorales. Et ces 50 années après, tout ça, il ne reste qu'il ne se passe un jour sans que tu te battes, sans que tu ne serves ton pays. Sur le réseau, ils en riganent. Ils disent que les hommes politiques comoriens sont bêtes. Mais toi, tu es intelligent. Ils disent que les politiques comoriens sont corrompues et cupides. Mais toi, je sais que tu es intègre. Et que toute fortune que tu puisses posséder un jour, tu la mises tout entière au service de son pays. Et de tes idéaux. Quand certains se promènent et se pavanent en 4x4, tu restes cet homme simple qui se satisfait du minimum. Car l'essentiel est ailleurs. Dans les droits. Dans la dignité. Dans la lutte. Pour la défense du peuple. Et pour l'éducation. Tu es économiste. Tu as été diplomate. Tu as été ministre. Présidente de l'Assemblée. Tu as été militant. Tu as été présidente du parti Djavogou. Mais, laisse-moi te dire que le rôle dans lequel tu as le plus brillé, pour moi, c'est le rôle de professeur. Tu enseignes à l'Université des communs. Mais surtout, tu m'as enseigné à moi. J'ai été l'une de tes premières élèves. Tu m'as appris énormément de choses. Je pense que, politiquement, j'ai énormément hérité. Énormément appris. En te voyant. En t'écoutant. Et je me rappelle comme si tu étais hier, de quand, à 6-7 ans, tu m'installais sur tes genoux et que devant le JD, tu m'expliquais exactement qu'est-ce qui était la droite, qu'est-ce qui était la gauche. Tu m'expliquais le rôle des responsables politiques. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, j'ai de grandes attentes pour mon pays. Je sais ce que l'État nous doit. Je sais ce que les ministres nous doivent. Je sais le rôle des serviteurs de l'État. Et tu as mis ces attentes en moi. Tu sais que notre pays est capable de les satisfaire. Qu'il y a des hommes et des femmes qui sont prêts à servir ce pays et non pas à se servir. Et je sais que tu en fais partie. Donc, tu m'as appris à comprendre la politique. Tu m'as appris à être fière de mon pays. De mon peuple. Tu m'as montré qu'il n'y avait aucune honte à croire en ses idées. Et à se battre pour ses idéaux. Et ses lois. A tout prix. Même au prix de sa famille. Même au prix de ses ambitions personnelles. Au prix de sa carrière. Alors, je me moque de ce que les gens disent. Et au final, je leur pardonne. Je leur pardonne quand ils disent que les hommes politiques comme Rien ne valent rien. Je leur pardonne car ils ne te connaissent pas. Je leur pardonne car même si c'est pour défendre leurs droits. Et c'est pour défendre leur avenir. Que tu passes aujourd'hui ton anniversaire en prison. Dans une cellule. Ce soir. Je sais que tu le fais par patriotisme. Et par devoir. Et non pas pour recevoir des likes. Ou des encouragements de qui que ce soit. Tu n'entends rien. De personne. Tu n'entends rien. En retour. Tu le fais parce qu'en tant que comorien. En tant que citoyen. En tant que responsable politique. C'est ta place. Et c'est ton devoir. Et c'est ce que beaucoup. Beaucoup de responsables politiques. Ont oublié. Mais ça ne m'empêchera pas de les demander pour toi ces soutiens. Aujourd'hui 9 janvier. Est né un grand homme. Je sais que toutes les petites filles disent ça de leur père. Mais mon père est un grand homme. Un grand patriote. J'appelle donc tous ceux. Qui partagent ces valeurs là. A le soutenir. De quelques manières que ce soit. Un mot. Une vidéo. Une lettre. Un soutien. Pour qu'il se sente moins seul aujourd'hui. Qu'il se rende compte que. Son combat. Qui dure maintenant depuis 50 ans. N'est pas en vain. Que ne l'oublie pas. Qu'on est avec lui. Et qu'on y croit. J'appelle donc. Tous ceux qui croient. En des comores meilleurs. Qui veulent. Qui appellent de leur vœu. Qui prient. Pour que notre pays. Soit libre. Que les droits. Y soient respectés. Qu'on puisse y manifester pacifiquement. En paix. A soutenir. Monsieur Dussouf Saïd. Dans l'épreuve qu'il traverse. Ainsi que tous les autres. Qui ont été arrêtés. Parce qu'ils défendent. Les droits des comoriens. S'il vous plaît. Retenez son nom. Informez-vous. Sur son combat. Son histoire. Et ce qu'il essaie d'enseigner. Depuis des années. N'attendez pas. Qu'il disparaisse. Comme beaucoup. De grands hommes politiques comoriens. Qui nous ont quittés cette année. N'attendez donc pas. Qu'il sombre complètement dans l'oubli. Pour le célébrer. Pour le soutenir. Pour apprendre à le connaître. Ce que j'espère. C'est que son courage. Son engagement. Pour nous. Pour les comores. Puissent vous inspirer. Cher papa. Je t'aime. Ta fille. Il y a le saïd soi-di. M'habit-joumbab.